Bonsoir à toutes et à tous, c'est une semaine qui recommence sur le plateau de La Quotidienne. Bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. Félix Bollez, rédacteur en chef de LCN. Exact. Régis. Régis Legrand, journaliste sportif, c'est votre soir Régis. Oui, ça me va, oui, c'est mon soir. Le lundi, c'est Régis. Voilà. Des bons résultats pour tout à l'heure ? Il y a du bon. Il y a du moins bon. Du moins bon, c'est les filles au volet. Oui. Et même au quai sur glace. Ah oui. Eh, ça va pas bien. On essaie de deviner à votre expression du visage. Voir si le week-end, c'est passer bien en sport ou moins bien. Bon, donc du mitigé. Voilà. Un peu comme la météo normande en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Alors donc, encore ce soir, un beau programme sur le plateau de La Quotidienne, cher Félix. Évidemment. Donc du sport avec Régis. On va parler du père Chély de Tour. Après, on va recevoir un champion de taekwondo. Vous savez, c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Il s'appelle Adama Kébé. Il a été encore champion de France Espoir dans sa discipline du street art avec un grapheur et clause qui expose à l'hôtel de Burtelhould de l'hypnose. Vous allez voir, Sylvain, on va pouvoir assister à une petite démonstration. Et enfin, on va parler peinture au Doc 76. Très, très bien. Eh bien, c'est un très, très bon programme. Ça donne envie ? Oui. Ça vous donne envie, messieurs ? Complètement. Bon, ça vous donne en fait envie de vous-même puisque vous êtes vous-même. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même partie prenante du programme. Et donc, grâce à vous, on va commencer tout de suite La Quotidienne. Une émission La Quotidienne du lundi qui commence par du sport. Eh bien, c'est normal et on compte tous sur Régis Legrand pour mettre une belle ambiance sur le plateau. C'est tout de suite. Merci à Rouen-Squash d'être notre partenaire, votre partenaire aussi, Régis, pour les rubriques sportives. Vous voyez, le rythme est donné. On est parti. Allez, on est parti. On est parti donc avec deux invités. Tout d'abord, Vincent Turpin du Stade Sauteville, grand organisateur de différents événements, le meeting de Sauteville et le Perchelito. On va y revenir dans quelques instants. Et puis, Clément Russis, on est d'accord, perchiste et qui va donc participer ce week-end au Perchelito. Oui, tout à fait. Alors, Vincent Turpin, on va en parler. C'est la deuxième édition qui va avoir lieu le week-end prochain, samedi. Gros événement. On a affaire aux deux meilleurs perchistes mondiaux, Renaud Lavillény et M. Le Stepper. Comment ça se prépare ? On est dans les starting blocks ? Non, pas vraiment encore. Si, un peu ? À l'heure actuelle ? Oui. Plus que jamais. Plus que jamais. On est en train de peaufiner les derniers réglages. 99,9% de l'organisation est complètement calé. Et comme toute manifestation, il y a des réglages à faire. Et on est dedans jusqu'à vendredi, jusqu'à même samedi, une heure avant le coup d'envoi. Vous avez déjà investi le Kinderanala ? Non, pas encore. À partir de jeudi matin. À partir de jeudi matin. Donc, ça implique quoi depuis un an ? C'est vrai que ce duo et ce duel entre les deux meilleurs mondiaux aujourd'hui, depuis deux ans quasiment, vous avez réussi à le mettre en place comment ? C'est-à-dire qu'ils ont apprécié d'être venus. Je sais que Renaud Lavillény avait dit qu'il avait vraiment apprécié d'être venu à Rouen. Parce que ce Perchelito, il y a plusieurs dates. Et presque, je vais dire, presque le sommet, c'est Rouen. C'est peut-être pas ça, mais presque. Bon, Marion Noutou, nouvelle saut de Villers, a dit il y a deux mois, donc ce n'est pas moi qui le dis, je préfère que ce soit elle qui le dise plutôt que moi, a dit qu'elle ne voyait pas un Français manquer le Perchelitour de Rouen. Français, Française. Bon, donc déjà, c'est assez flatteur. L'année dernière, on a eu la chance d'accueillir Renaud Lavillény, Raphaël Olsteppeux. Déjà, c'était déjà, pour une première, un exploit pour nous en tant qu'organisateurs. Et on était hyper fiers de les accueillir. Ils ont été très forts ce soir-là. Lavillény a dit qu'il reviendrait. Il a tenu parole. Olsteppeux a battu Lavillény à Moscou. Il vient défier sur ses terres Renaud Lavillény. Et ça nous va bien. C'est un effet Kindarena. C'est un bon argument pour les faire venir ? Oui, d'une certaine manière. Le Kindarena est une magnifique salle. Ça crédibilise l'organisation. Ça nous met une certaine pression, nous, en tant qu'organisateurs. Parce qu'on ne peut pas faire à moitié. On est obligé de voir grand. Et c'est aussi pour ça que maintenant, peut-être qu'on est le leader des Perchelitour. L'année dernière, on était le troisième meilleur concours mondial en salle de Sous-la-Perche. Donc oui, de fait, on est les leaders naturels. Quand vous avez dit quasiment les cinq premiers mondiaux, je crois, l'année dernière, c'était à peu près ça. Chez les hommes, oui. C'est ça, voilà. Et maintenant, c'est le cas aussi chez les femmes pour 2014. Quand vous dites que vous faisiez partie des tout meilleurs de France, c'était sur quels critères ? On était les troisièmes meilleurs, un meeting mondial. Oui, mais un meilleur selon quels critères ? Sportifs. Sur la réalisation des performances. Ah d'accord, donc ok. D'avoir les meilleurs du monde, mais qui font des mauvaises performances, ça joue aussi, forcément. Eh bien là, c'était les meilleurs du monde et ils ont été bons. Donc on a parlé des garçons, on va parler aussi des filles, avec évidemment la saut de Villers, la récente saut de Villers, Marion Lotou, qui s'entraîne à Clermont-Ferrand, avec l'équipe La Villainie. Elle, maintenant, elle va jouer, entre guillemets, devant son public. Elle en a envie ? Ça la titille un petit peu, justement, à ce niveau-là ? C'est la tête d'affiche. Vous voyez un petit peu partout dans Rouen l'affiche du Père Chéli-Tour. On nous dit que l'affiche, elle est belle. Elle n'y est peut-être pas non plus pour rien, puisqu'elle a un geste très gracieux. Elle attend ce rendez-vous, je pense, impatiemment. On ira la chercher dès jeudi, parce qu'au-delà du Père Chéli-Tour, elle va aller rencontrer des écoles de la ville de Rouen avant de se produire devant son public. Donc pour différentes raisons, c'est un moment important pour elle, je pense. Un petit mot avec Clément Russis. Alors comment vous voyez ? Vous avez participé l'année dernière ? Oui, oui, oui. J'ai participé au Père Chéli-Tour de Rouen et je fais aussi une bonne partie des Père Chéli-Tour de France. Là, j'ai été à Clermont, à Orléans, à Aulnay-sous-Bois aussi pour participer au Père Chéli-Tour. Et oui, je fais celui de Rouen cette année et j'ai fait celui de l'année dernière aussi. On va parler un petit peu de vous. Quelle est votre histoire, justement, dans la région ? Vous êtes né dans la région ? Oui, oui. Moi, je suis né ici. J'ai fait mon enfance ici, pas loin de Rouen. J'ai commencé le saut à la perche à 13 ans avec mon père. Qui, lui, étant jeune, aussi a fait du saut à la perche. Il a été international de saut à la perche. Et du coup, avec mon frère, c'est une histoire de famille. On a décidé de faire du saut à la perche aussi et c'est lui qui nous entraîne, notre père. Oui ? Non ? Non, non. Alors comment est-ce qu'on choisit, justement, le saut à la perche ? Parce qu'on rappelle, en athlétisme, on prend un peu toutes les disciplines. Jusqu'à un moment donné, on dit, ça, je suis mieux. C'est une question de sensation, c'est une question de performance, on dit. Ou alors, c'est les coachs qui vous disent, là, il faut vraiment, tu as de l'avenir là-dessus. Comment ça se choisit ? Après, oui, ça dépend. Il y en a, par exemple, ils vont être dirigés par leur coach. Leur coach vont dire, ah, tu as l'air vraiment bon à ça. Je te conseille de faire ça. Et puis, si dans la discipline où le coach l'a conseillé, il arrive à perfait, ils vont continuer. Et il faut que ça leur plaise aussi. Bon, après, dans notre cas, nous, ça n'a pas été comme ça. Déjà, tout petit, on faisait de la perche dans le jardin. Avec des bouts de bambou pour nous amuser avec notre père. Et puis, c'est nous qui avons vraiment poussé notre père à nous entraîner. Parce qu'en fait, on avait vraiment envie, avant de commencer l'athlée, on avait envie de faire de la perche. Bon, du coup, quand on a vraiment voulu commencer jeune, on a commencé par faire de tout un peu. On a fait toutes les disciplines, de la course, des lancers, des sauts. Et après, quand on est devenu un peu plus grand, on a voulu faire de la perche. Donc, on ne savait pas si on allait être bon, si on avait des capacités pour ça. Mais on a décidé d'en faire pour suivre le père. Et puis, ça nous plaisait vraiment. Est-ce que ce n'est pas la discipline la plus dangereuse dans l'athlétisme, le soin à la perche ? C'est vrai que quand il y a des accidents, ils sont dangereux, les accidents. Mais c'est rare qu'il y ait des accidents. Le danger, c'est de retomber sur la perche, justement, non ? Alors ça, c'est... Oui, on peut voir ça sur Internet. Mais c'est vraiment très rare qu'on retombe sur la perche. Et il y a de tout. Il y a des accidents où on retombe à côté du sautoir, où on revient sur la piste. Enfin... Mais c'est vraiment rare, quand même, les accidents en perche. Donc, je ne pense pas que ce soit là où il y a le plus d'accidents. Est-ce qu'elle casse, la perche, quelquefois ? Ah oui, oui, ça arrive. Et on peut avoir la chance de retomber sur le tapis. Enfin, souvent, on retombe sur le tapis. Mais après, la perche peut nous... En cassant, on se reçoit des morceaux qui peuvent nous laisser des bons bleus. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Et puis, c'est vrai que j'avais un beau bleu sur le côté. Quand on regarde les compétitions de perche à thé, moi, je ne sais pas si ça vous fait ça, quand on voit les athlètes prêts à partir, je me demande toujours si, même avec l'habitude, il y a une adrénaline. Mais alors... Alors, il y a une bonne adrénaline qui pousse à la performance, mais aussi une mauvaise adrénaline qui provoque un peu la peur à chaque fois. C'est quand même impressionnant à faire. On arrive à s'habituer à la petite peur avant de partir et de donner la détente ? Oui, on s'y habitue. Enfin, au bout d'un moment, on est habitué. Quand on prend notre perche, ça va. En plus, quand c'est nos perches habituelles, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est impressionnant quand même. Oui, oui, ça impressionne toujours quand on saute, oui, c'est vrai. Mais quand c'est nos perches, ça va. Après, quand on change de perche, on prend une perche un peu plus grosse. Là, on commence à... On réfléchit un peu. On se dit, bon, est-ce que ça va le faire ? Est-ce qu'il ne va rien m'arriver ? C'est vrai que toujours, on peut avoir en effet cette adrédaline avant de partir. Mais c'est assez rare. Au bout d'un moment, on est habitué. En fait, on s'y habitue et puis on y va sans problème. Votre meilleure performance, 4'80 ? Oui. Voilà, c'était l'été dernier. L'objectif, là, sur... On imagine, samedi soir, c'est d'arriver, dépasser les 5 mètres ? C'est d'arriver ? Alors, dépasser les 5 mètres, je ne sais pas. C'est quand même une bonne performance. Mais déjà, faire au moins ma performance de cet été, mon record, oui. C'est objectif. En plus, je suis motivé et c'est chez moi. Oui, je vais dire, si on n'est pas motivé chez soi, on ne sait jamais. C'est chez moi. Donc, j'ai vraiment envie de faire une bonne performance. Il y aura sûrement pas mal de gens que je connais qui vont venir me voir. Donc, oui, peut-être pas au-delà des 5 mètres, mais pas loin, ce serait vraiment pas grave. Le moment de revenir à 5,80. Ah bon, 4,80, pardon. 5,80, c'est pour plus tard. Un dernier mot avant de revenir sur tous les résultats du week-end. Vincent Turpin. Vous commencez à voir les éléments, quand, sur cette organisation de ce Perseille Tour ? Parce que quand vous étiez venu, vous avez la confirmation. Je me rappelle, il y a quelques semaines que M. Ostepper venait. Comment est-ce qu'on les fait venir, concrètement ? On l'appelle ? Il y a des agents, comme dans d'autres sports ? Oui, c'est ça. C'est un an à l'avance, quasiment. Dès lors où la manifestation se termine, on prend la température vis-à-vis des athlètes. On voit un petit peu la faisabilité, d'un point de vue sportif, de leur retour au Kind Arena. Oui, si ils vous disent, vraiment, l'ambiance n'était pas bien, c'était nul, c'était mauvais, il n'y a peu de sens qu'il y a rien. Ça joue aussi, les conditions réceptives, j'imagine, la qualité. Et puis après, les athlètes, ils sont un petit peu superstitieux, ils se disent, tiens, voilà, j'étais dans les bonnes conditions, j'ai parfait. C'était le cas de la Villainy, c'était le cas de l'Ostepper. Inévitablement, ça joue, il y a une histoire de show, une histoire de gagner, d'adversité, de marquer un petit peu son territoire. La Villainy, l'Ostepper, forcément, c'est un moment important d'un point de vue sportif. Beaucoup de médias vont être présents, beaucoup de sportifs, de monde de l'athlétisme vont s'intéresser, même un petit peu au-delà du sport, de ce qui va se passer au Kind Arena samedi soir. Donc, voilà, là, d'un point de vue sportif, bon, ça se prépare un an en avance. Vis-à-vis des partenaires, ça se prépare aussi un an en avance. Bref, un an en avance, on pense déjà à 2015. D'accord. Allez, on va faire un point sur les résultats, tous les résultats de ce week-end. Et on commence par le basket, probé, 24e journée de championnat, le SP au Rouen qui recevait l'LM d'Evreux au Kind Arena, justement, pour le 3e derby de la saison. Et ce qui devait arriver est arrivé, les Rouennais ont enfin battu Evreux, 78-74, ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé, Simon. On peut même dire, Régis, on a enfin gagné, peut-être. Oui, on a enfin gagné, oui. Au-delà de battre Evreux. Voilà, on a enfin gagné. Non, non, la saison reprend tout doucement et les Rouennais commencent à faire quelques belles performances. Mais battre Evreux, ce n'était pas arrivé depuis très, très longtemps. Le meilleur marqueur, c'est un Rouennais, Russell Carter avec 22 points. Les Rouennais, grâce à leur bonne entame de match, ont pu prendre l'avantage et le conserver jusqu'au bout. Au classement, Evreux rétrograde à la 6e place, à deux victoires du leader Boulogne-sur-Mer. Rouen se replace à la 13e place, à trois victoires de la dernière place qualificative pour les playoffs. Prochain derby de la saison, normalement, le 7 février, quatre derbys dans une seule saison. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça le championnat cette année. Je disais, mauvais résultat, c'est un hockey sur glace. Les Rouennais qui avaient l'habitude de tout gagner, et bien depuis ce fameux week-end de Continental Cup qu'on a évoqué le week-end dernier, et bien les Rouennais ont été défaits pour la toute première fois à Caen. C'était en milieu de semaine, on en avait parlé ici. Et bien, nouvelle défaite, mais cette fois-ci à domicile, c'était face à Gap. Défaite donc trois buts à deux, et les gars pensés remercieront le regard d'un Michel Garman, auteur de 47 arrêts. On avait d'ailleurs ici sur ce plateau fait ensemble l'analyse, justement, de ce qu'il n'allait pas. Voilà, et bien ça ne va toujours pas, en tout cas dans les têtes, visiblement. La Continental Cup a fait beaucoup de mal. Les Rouennais, en tout cas au niveau du classement, restent leaders, avec désormais quatre points d'avance sur Briançon. Et au programme cette semaine, encore une semaine chargée, mardi soir, Rouen va à Strasbourg, recevra Dijon vendredi, et la finale de la Coupe de France à Bercy, ce sera dimanche. Et on vous reverra les meilleurs moments de Rouen-Gap ce soir à 19h35. On en parlera en toute fin d'émission. Volleyball chez les filles, ça ne va plus malgré les changements d'entraîneurs durant la trêve. Douzième journée, l'ALM, pardon, l'Evreux Volleyball, l'ALM c'est au basket. L'Evreux Volleyball chez les filles a concédé un onzième défaite de la saison en recevant Venel 3-7-1. Au classement, l'EVB est toujours lanterne rouge avec quatre points et quatre victoires du Heno, première équipe non-relégable. Les garçons, ça va très très bien, ils jouent toujours au Kind Arena devant plus de 600 personnes. On attendait beaucoup de la confrontation entre Cancle Marum 3e et Nice 2e. Et les Cantiliens se sont imposés à domicile 3-7-1. Yann Kerbra est le meilleur Cantilien avec 22 points, fini meilleur marqueur du match. A noter que pendant ce temps-là, le leader Avignon a été défait à domicile par le dernier du classement Saint-Brieuc, ce qui fait qu'au classement, l'amicale Laïc-Cancle Marum reprend la tête du championnat avec un point d'avance sur Avignon et désormais trois sur Nice. Et on termine avec un petit mot de rugby, c'était l'événement sportif autour de Rouen. Plus de 5000 personnes sont allées voir Rouen en Fédéral 2. Voilà, je dis bien Fédéral 2, vendredi, je me suis trompé, c'est bien la Fédéral 2. Et Rouen a battu le Paris Université Club largement, 33 à 3. Et ce fut un très beau spectacle, réussite sportive et populaire. C'était à Robert-Diochon, le stade Rouen est toujours leader avec 47 points et 6 points d'avance sur Strasbourg. Voilà, c'est tout pour les résultats sportifs du week-end. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est toujours un exercice impressionnant que vous nous faites, Régis. Impressionnant par la qualité, bien sûr, et de la mise en image et du propos. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Pour finir, un dernier petit truc, qu'est-ce qui fait qu'on est bon, qu'on est meilleur que les autres ? Est-ce que ça se passe là ? Ça se passe là ? Ça se passe au niveau du grip ? Si, non, ils vont dire que ça se passe là. Les sportifs se disent d'abord qu'on s'en passe. Et ben voilà, la perche. Et ben voilà, c'est vrai, vous avez raison. Au moins 50%, c'est le mental. Et ben voilà, à nouveau, c'est le mental. Merci beaucoup, merci Clément Russis, merci beaucoup Vincent Turpin. Et puis, on est tous derrière vous, pour que ça monte le plus haut possible. Un jour, vous reviendrez pour nous dire pourquoi vous voulez tant échapper à la tracée terrestre. Pourquoi vous voulez... Vous savez, il y a d'autres moyens. Vous pouvez grimper en avion, ça monte plus haut. Mais enfin bon, c'est pas forcément l'économique de montrer la perche en elle-même, ça va un peu de sucre. C'était la rubrique sport du lundi. Et on garde de l'énergie, on garde le rythme. On est chaud là, on s'est un peu chauffé pour le reste de l'émission. Et bien puisqu'on est chaud, allez, on enchaîne avec la publicité. Et puis juste après, il est 18h30, on est en direct et on retrouvera Félix Bolles pour l'actu du jour.